Bonjour, mon nom est Marc Bachand, professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mes collègues Nicolas Boivin et Nicolas Lemelin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette première capsule de cette première semaine de notre MOOC. Cette semaine, nous allons présenter, échanger, mesurer nos aptitudes à œuvrer en matière de finances personnelles. Les finances personnelles est un vaste sujet qui, dans un monde idéal, devrait intéresser tous et chacun, puisqu'il fait partie de notre vie au quotidien et qu'il se répercute sur notre vie future. Les défis, certains parleront de pièges, sont nombreux. Le plus important, à mon avis, est la complexité causée par la nature intégratrice du sujet. Il faut savoir relier les pointillés, saisir les liens qui existent entre les différents sujets de finances personnelles. Par exemple, une situation budgétaire qui est serrée peut amener le consommateur à se porter vers le PPPP, le plus petit paiement possible, en payant un bien sur la plus longue échéance possible. Une fois cet engrenage activé, les problèmes de liquidité amènent le recours à une marge de crédit hypothécaire pour générer les fonds nécessaires aux obligations financières générées par les PPPP. On se retrouve ainsi à emprunter pour consommer, bref, vivre au-dessus de ses moyens. Les finances personnelles deviennent alors une question comportementale, proche de la psychologie, gratification instantanée, désir de se définir par ce que l'on possède. Jumelé à un niveau de littératie financière faible dans la population en général, cette situation devient un problème sociétal. L'objectif principal de cette première semaine consiste à favoriser de manière concrète à la fois notre compréhension des enjeux financiers personnels en matière de littératie financière et des comportements, bons et mauvais, qui les sous-tendent. Pour se convaincre de l'effet spectaculaire de l'endettement chez les Canadiens, observons ce graphique. En 2009, le ratio de la dette sur le revenu net après impôt atteignait un nouveau record de 148 %. Sur une période de 20 ans, la progression a été de 55 %. Au troisième trimestre de 2013, le ratio de la dette atteignait 163,7 %. Si on y ajoute un angle d'analyse, à savoir le vieillissement de la population occasionnant une situation où la dette devrait donc être réduite avec le temps puisque la maison devrait être payée, cette progression devient alors inquiétante et demande des changements de comportement de la part des individus. Une des idées fortes afin de modifier le comportement des consommateurs en matière de finances personnelles et de leur présenter l'effet de leur consommation. D'une manière unique et marquante, c'est ce que réussit le professeur Daniel Goldstein, en introduisant l'image du «present self », le «moi actuel » et le «future self », le «moi futur » dans sa conférence TED intitulée «The Battle between your present and future self ». Je vous invite donc ici à prendre une pause et à visionner cette conférence. Bon visionnement. On se retrouve après celle-ci. Tel que brillamment présenté par Daniel Goldstein, nos actions actuelles influencent nos conditions de vie futures. Lorsque nous consommons aujourd'hui, nous réduisons notre capacité à consommer dans le futur. Et lorsque nous épargnons aujourd'hui, nous augmentons nos possibilités à consommer dans le futur. Bref, nous nous empruntons à nous-mêmes. Illustrons, par un exemple, un des pièges le plus répandus en finances personnelles, la location perpétuelle d'un véhicule. Parlons de Marie Trottier, qui souhaite faire l'acquisition d'une nouvelle voiture une Golf toute neuve, une belle voiture. Le coût de la voiture, 25 455 $, taxes incluses. Normal d'en financer l'achat, puisque le plaisir de conduire une telle voiture durera plusieurs années. Du coup, les taux de financement sont aussi abordables, 1,9 % sur 48 mois, ce qui nécessitera des paiements pour Marie de 551 $ par mois. Marie Trottier trouve le versement mensuel élevé, ce à quoi le vendeur s'empresse d'éliminer tout souci en lui proposant plutôt une location. Comme par magie, le montant du versement fond comme neige au soleil. Marie est heureuse de verser 291 $ par mois pour assurer une location pour une période de 48 mois. Elle se dit qu'il sera toujours possible d'acheter sa voiture au terme de la location dans quatre ans. Nous voilà quatre ans plus tard. Le contrat de location est échu et Marie doit débourser une valeur résiduelle de 12 926 $ si elle veut devenir propriétaire de sa Golf. Puisque la voiture est maintenant usagée, le taux d'intérêt pour financer la valeur résiduelle sont moins intéressants. Le taux est de 6 % sur 36 mois. Marie Trottier devrait donc débourser 393 $ par mois pendant 36 mois pour devenir propriétaire de sa Golf usagée. Le vendeur rappelle à Marie qu'elle pourrait aussi retrouver une toute nouvelle Golf, qui sent encore le neuf, en location pour des versements mensuels de 291 $ par mois pendant 48 mois. Quelle aubaine! Le choix est facile. De cette façon, Marie assume perpétuellement, à chaque changement de voiture, plus de 50 % de la dépense la plus importante d'un véhicule, sa dépréciation, son amortissement. C'est à ce moment que Marie Trottier tombe dans le cycle infernal de la location perpétuelle. Au cours des semaines à venir, nous explorerons certains aspects des finances personnelles, qui illustreront l'intégration des champs disciplinaires qui la façonnent. Soit la retraite, les successions, la fiscalité, l'assurance-vie, les placements, tout l'aspect juridique et les finances. Cette semaine, nous étudierons ensemble les méthodes de calcul, comment savoir si vous avez assez épargné pour prendre votre retraite à 62 ans ou à 65 ans, selon vos objectifs et aspirations. La consommation et la pression qu'elle exerce sur la capacité à épargner. Les contrôles et les outils financiers pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée étant d'être dans la connaissance plutôt que dans la pensée magique. Finalement, dans l'esprit de la bonne volonté qui nous anime en ce début d'année, je vous proposerai une liste de 10 résolutions payantes pour cette nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada